Et salut tout le monde, bienvenue, bienvenue sur la suite de ce petit let's play sur Ori and the Blind Forest. On avait commencé la dernière fois en avançant un petit peu, on avait atteint l'arbre Ginzo. Et nous sommes donc au premier dangereux du jeu, qu'on va essayer de percourir de façon un peu plus talentueuse que les débuts de nos aventures. Qui était, ma foi, discutablement bon. Bon, alors, je fais bien partie. Voilà, ça c'est fait. Je vais y arriver, je vous jure. Ok, jusqu'ici, on le vient. Enfin, lui il est pas gênant, le tambour il va lui péter les burles, je le sens bien. Ouais, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire aussi. On va gagner moins de vie. Ah, lui on va pas l'attaquer, visiblement. Boum. Alors, hop, hop, hop. Et de l'autre côté. Magnifique. On dirait pas ce que je suis torrentueux parfois. Presque. Après, c'était sur toutes les plateformes, ça va. Ça te rappelle un petit peu les métroïdes avec les bidules à pointe, comme ça, qui se baladent. Ok. Bon. Je disais bien que j'étais un peu court sur le saut. Je ne vais pas sortir, je ne me demande pas. J'ai bien compris le message que tu essaies de me passer les jeux, mais... Comme tous les coups, on me suis obstiné en plus. Ok. Ok. On va se prendre un petit peu de vie, ce qui ne nous empêchera pas de crever dans quelques instants. Et après, on va se faire un point de sauvegarde à mi-hauteur. Ça habiterait de nous faire le début du don dans chaque fois. Parce que je sens qu'on va bien le connaître, ce passage. Je ne sais pas pourquoi un petit flair. Vu comment on s'est bien débrouillé jusqu'ici pour la plateforme, ça ne m'étonnerait pas qu'on meure une quarantaine de fois dans ce passage. Allez, voilà. En même temps, si je regarde un petit peu mes alentours... Ça répète bien. Ça répète comme ça. Allez, je pars toi. Non, ça, je sens mal. Hop, hop. Hop, là. Je ne suis pas bourré, je vous jure. Hop, là. Bon. Voilà. Oh là là là. Ça sent l'arnaque. Casse-toi, salarachnid. Depuis Starship Trooper, je te déteste. Toi et ton espèce. Bon, je dois vous avouer que sur une séquence d'avant, je n'ai pas trop su où j'étais. Tu sais que j'étais vraiment en train de flotter quelque part, dans des téléporteurs. Et puis, après, je suis écrasé comme un caca. Mais ce n'est pas grave. J'ai connu bien. Si, si, c'est vrai. Je n'essaierai pas de me la faire à l'enverte, là-bas. Je n'essaierai pas de me la faire à l'enverte, là-bas. Je n'essaierai pas de me la faire à l'enverte, là-bas. Ok, jusqu'ici, tout va bien. C'est de l'autre côté de cette foutue araignée. Ça, c'est bien. Voilà. Ça va me permettre de s'enverter un petit peu en cours de route. Ça va pas être du luxe. Ça va me permettre de s'enverter un petit peu en cours de route. Trop court. Ah, le mode difficile est assez punitif, hein. Surtout quand on n'est pas très bon. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le passage vers là-bas, je ne le sens pas du tout. J'arrête de me faire des sauvegardes accidentelles. Ok. 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 Alors quoi est-ce sur l'autre souche d'ailleurs ? Je pensais donc simplifier l'abîme, ça marchait aussi comme ça Oh ça ne s'appuie plus ! Oui, très bien ! Ouch ! C'est comme ça, voilà ! Alors est-ce qu'il faut la battre ? C'est bien ! Monsieur du craschoir ! C'est pas mon corps ! C'est pas mon corps ! C'est pas mon corps ! Bon, je vais pas ! On va en prendre la faute à toi ! On peut disper, on peut porter la faute à Minivoss ! Assez gentil ! On peut disper, on peut porter la faute à Minivoss ! Ah non, on va se le refaire chaque fois ! Que aille de faire ! On va retourner ! On peut pas dépenser à Minivoss ! C'est pas mon corps où ils sont sortisants ! On peut faire une petite histoire de maître ! C'est pas une petite histoire de maître ! Ok, on va sauter, récupérer la clé en haut avec un double saut, puis récupérer la clé en bas. Alors ça c'était l'idée. C'était presque trop facile. Pour une fois, je suppose que le portail en bas va l'amener dans une des cages des clés. Pas du tout. Ça pue un peu l'arnaque votre histoire. D'accord. Un nouveau pouvoir. Des cris de désespoir s'échappent de l'arme ancestrale. Rime était agile et filait à toute allure à travers les airs. Écoute sa voix, ses paroles pleines de sagesse. Allez, on brûle sur Cosmos. C'est comme un... Je peux utiliser la compétence frappée. Pour utiliser appuie longuement sur Y près de lanterne ou de projeter l'ennemi et orienter ton son en direction de ton choix. Ok. Très bien, ça va pas mal nous faciliter la vie je pense. Au début en tout cas, le temps que je parvienne à foirer la chose. Je peux utiliser l'attaque frappée sur les ennemis et appuie sur Y près de la direction. Ok. Donc c'est moi qui dégage dans cette direction et lui dans le tri. C'est bon ça voilà. Ok. Par contre du coup j'avais besoin pour un OT. Le saut était un peu trop long. Voilà. C'est déjà le début des embrouilles. Ouais ça me fait avoir gagné notre double saut. Ça c'est cool. On va commencer à essayer de faire des trucs un peu stylés. Comme ça. Ok. 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 On va faire un mur. Ben d'accord. On a un petit du glide. Ok. Il faut quand même qu'il y ait une certaine taille, on ne peut pas utiliser ça sur la projectile ridicule des petits verres dégueulasse Je suis sûr qu'il y a un truc vachement intelligent à faire là C'est parti ! Bravo ! Bien joué ! J'ai tellement concentré sur l'envoi de la baballe dans le bon sens que j'en ai oublié de regarder où j'étais J'perde ! J'perde ! J'perde ! Deux fois ! Ça ne nous fait pas passer à travers pour des kills J'perde ! Ah bah j'étais pas si bien mais on y arrivait ! J'perde ! Et maintenant ! J'perde ! J'perde ! Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? J'perde ! Ok ! J'perde ! J'ai... Ah, moi j'ai... va vite, va vite va vite On avance quand même, c'est un peu moins fastidieux que la fois précédente, en même temps En plus, ça m'aurait surpris, ça semble piège à con, c'était un piège à con Je ne peux pas le gros comme ça, je suis sûr Ok, ça va vite m'énerver Il ne faut pas se faire chier avec les quatre en mouvement quand on peut juste rester sur le coin Et alors, qu'est-ce qu'on en a là ? Ah bah voilà Super, très bonne utilisation, bien un point de sauvegarde Très utile Si jamais je meurs dans les trois pâles qui nous séparent de ce point là, ça me servira bien On va forcément passer par là, si on y arrive bien sûr Bon Le cœur de l'arbre Ginzo protégeait autrefois l'élément des eaux, mais le voici aujourd'hui malade et gangrené Ah la grande graine Nous devons l'aider, le soigner et le purifier en le débarrassant du mal qui le ronge des deux côtés Eh ben go C'est très con ça du coup C'est très con ça du coup J'avais besoin pour monter Ah c'est un jeu où il faut faire fonctionner son cerveau en même temps que ses doigts et c'est pas du tout pour moi Nya nya nya, arbre Ginzo est malade J'ai pas raté le petit peu d'inspect qu'il y a là-bas quand même Oh mais oh Il n'a pas tenté que tout ça on est bien blessés C'est une petite île qui ne serait pas de refuge. Il suffisait de demander. Putain. On va. Oui, oui, oui. On va se faire un lien et on va voir ce qu'on a comme compétence débloquée. Alors, efficacité de la flammatiser. Réduit de moitié le coût de la flammatiser. L'efficacité vitale. Les bonus de vitalité récupérés ou trouvent deux fois plus de vitalité. Bruire de la flammatiser. En quoi le rayon et les dégâts de la flammatiser. Euh... Ouais. Ça, c'est bien. Donc quoi, Sprinter et R1. Il vient d'un Ultra. Sprinter et R1. C'est vraiment... Criple, ça. Alors, on a de l'utilitaire sur la première branche. On a de la map sur la deuxième branche. Là, on a quoi ? Un dégâts de flammes spirituelles. Ou on a du dégâts sur la troisième. Bon, on va partir sur de l'utilitaire. Euh... Parce qu'on va peut-être en avoir besoin plus tard. Ça, j'ai déjà une moitié. On va essayer de regarder avant de se tracquer la deuxième partie. Puisque je sens que ça va être un long moment de souffrance. Ok, ok. Donc on peut utiliser une espèce de balise là-bas. Hop. Comme ça. Comme ça. Ok. On peut tout être mis sa tête. Ok. Ok. Petit con. Et après, ça, on doit l'amener où ? Ah mais c'est super loin ! Le manque de précision Le débile Le débile On va verser ici à se débarrasser de cette cyberpouvée dégueulasse Là-bas ça sent le truc de merde, ça sent le piège à con Vais-je foncer dedans ? Non Non j'ai foncé dans un autre, celui-là était mieux Celui-là me plaisait plus Celui-là C'est parti 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 On a un petit dernier On a l'idée de se rater Voilà, ça a bien passé. Globalement. Nouveau Liperta. Nous pouvons en présent rétablir l'élément des eaux. Il ne nous restera ensuite que deux autres éléments à raviver. Il se met pour rentrer, il est... Oui, oui, oui. Oui, par contre, au Li, ce n'est pas bien dangereux. Alors, si vous pouvez le trouver comme les merdes à cause de ça... ... 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 Ah, on y a recrut jusqu'au bout ! Ça passe... Merde ! Ça, ça craint... Il va falloir un peu de concentration. Les graphismes, même dans cette période troublée, sont vraiment cool ! Allez, allez, allez ! Je pensais que c'était la fin, mais non ! C'est parti ! Ah bah, on peut être sur le milieu de droite, que je n'avais pas vu ! Je suis là, parce que je suis à me vouler ! C'est parti ! Eh ben ! Easy ! Alors, je suis désolé, si vous me voyez faire des « je suis le bizarre » à l'écran, c'est parce que j'ai un chat qui est bon là. C'est parti ! Et qui en manque d'affection et d'amour ! C'est du bon moment de m'attaquer le droit dans deux secondes ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, je suis là, tu n'as pas pour le mandat ! C'est parti ! C'est parti ! Un petit peu ! Oh… Oh, j'ai bien cru que les villes serres de Kuro t'avaient jamais arrachés à moi mais Gumu t'a sauvés ! Nous évernions ainsi un destin tragique. Merci, brave petite bouboule. Regarde, l'arbre de Ginzo a repris vie et les eaux de Neebuck sont de nouveau napides. Nous devons faire vite, il n'y a pas une minute à perdre. Occupons-nous à présent de l'élément des vents, qui repose dans les profondeurs des ruines éplorées. Au cœur des bras brumeux se trouve une clé qui ouvrira leurs portes. C'est de l'autre côté, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire ? OUCH ! Ok, donc on peut nager. Donc l'amélioration c'est pour nager plus vite, c'est ça ? Il y a des mines, c'est là, même dans Mandori. Et on peut mourir noyés aussi. Bien sûr. Alors, on en est où ? Il vient comme-là ! Il vient. Il vient. On revient, c'est pour jouer ! Il est en bas comme ça. C'est pas grave. Vaseur en tour. Il me faut des fragments pour la portail d'esprit. On va pas le péter comme ça. Là ça me bouffe aucune d'hémisphère dans l'explosion. J'peux pas le faire décoller. J'ai caché derrière le mur. Reviens me parler un petit chiste. Allez, 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 trop court. Il perd ma vie mais pas en contre. J'ai pas grand maquille. Impex, c'est Impex. Hop. Hop. Ok. Encore un passage du Snaps. Très bien. On va pouvoir atteindre de l'autre côté. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Il est comme ça. Ah ! C'est pas passé loin. Non, 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 non. Il faut attendre jusqu'à la bulle d'air, les méropètes ils sont revenus. Ca ne sert à rien de faire A pour plonger, mauvais réflexe. Je ne sais pas quel jeu d'ailleurs mais mauvais réflexe. Oh merde ! Ça passe ! C'est quoi le jeu ? Mais sérieux ? Oh merde, je n'en fais pas des chiens. Oh merde, j'en fais pas des chiens. Je pense que ça va beaucoup mieux. Bienvenue dans Aquaria Ori and the Blade Forest Edition. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut ? Les BB mails ! Les BB mails, c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser les reproductiles. Les BB mails ! Alors, on a la clé qui nous fait. C'est celui qui est enduquée, je ne sais pas, c'est tout à l'heure. On a la clé qui est enduquée. Ouais, le doré est là-bas. Bon, on prend ma déjeuner. Bon, ça me fonce. Récupère la première carte. Go ! Facile. Pas-ci. Je dis ça, je vais crever en me prenant des ronces comme un crétin. Ou en me faisant écraser. Oula ! C'est pas passé loin. Tellement prévisible, ça. Allez, go ! Pousse petit vent. Parlez-vous pour donner une. Voilà. Oula ! On a évité de peu le gros bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une porte à droite. Donc maintenant, on doit avoir de call ouvrir. On a une espèce de temple là-bas. Qui nous permettra de récupérer un pouvoir. Alors, ça va. Ah bah, il y a eu un petit mur. On doit avoir de choose. Oula ? Pourquoi je n'aurais pas des sandes ? Ça va avoir des bombes. Ça ne suffit pas. je vais pas encore ouvrir tout à l'heure pour remonter là bas il y a une porc qu'on ne peut pas encore ouvrir donc j'arrête d'anticiper la portée de ce truc est pas infinie c'est parti 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 très bien voilà comment ça va c'est parti oh c'est parti c'est parti c'est parti ça c'est un interrupteur ok donc maintenant on pose un C2 est-ce qu'il y a plutôt une bonne nouvelle en soit il y a le passage en haut qu'on a pas pu ouvrir en haut qu'est-ce qu'on a là-bas Docking point d'expérience, je suis ton ami est-ce qu'on a d'autres endroits auxquels on est pas encore accéléré ? on peut aller de l'autre côté très bien on peut aller de l'autre côté je sais pas si c'est un ami le level c'est très bien alors le Spring Tagari 1 l'efficacité vitale les bonus de vitalité à récupérer au 3 2 fois plus de vitalité la brûlure est flammatisée à quoi le rayon les dégâts on va se prendre le Spring Tagari 1 et pour l'instant on va nous dire pas grand chose visiblement j'ai un peu flippé là OUCH alors ça nous one shot quand on est dans l'eau par contre quand on est hors de l'eau ça va on va quand même encore se prendre un point de vie histoire de bien gâcher tous nos liens alors on en est où ? il faut passer par là à gauche ok il y a un truc en haut il y a un truc en haut mais je ne sais pas quoi on n'aurait sûrement plus d'avoir avec l'araignée on aurait sûrement plus d'avoir avec l'araignée c'est la terre en vrai comme ça ça marche ah pardon c'était fait exprès bien sûr pour reset le monstre collez vous pensez là vente de mal à pli un petit passage souterrain que nous n'avions pas vu tout à l'heure ah ça ça pue ça pue à l'arnaque tiens bah non je suis complètement étonnant ah non Ah ah ! C'est pour ça qu'on a se regardé là ! Parce que je suis mauvais ! Pas énormément non plus. Est-ce que c'était bien à peine ? Oui. Ok. Ah putain, il va falloir un truc plus en tête. Je l'ai fait très bien sûr. La précision n'est pas au rendez-vous de cette soirée. Peut-être qu'elle viendra la prochaine fois mais là pour l'instant on va rester chez un pote. On a peut-être un timing à avoir pour faire cracher le bouchon du bon côté. On apprend à s'enverter, c'est pas plus mal. Voilà. On va échapper de peu à la catastrophe. On va mettre un pote d'eau. Oh bah. On va aller au moins. 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 plus bêtement oui ving je le faire probablement alors où est-ce qu'on doit aller loin loin là-bas ok qu'est ce qu'on peut choper il y a un petit passage en haut qu'on peut utiliser avec le stomp même de l'xp visiblement là bas en bas on peut pas encore trop l'excéder il y a le totem de pouvoir déjà utiliser son fichier quand même c'est pas grave j'ai vu qu'il y avait un truc là bas et en plus ce passage j'ai préféré des petits comme des grands voilà il n'y a pas plus court alors là ça sent le piège à cons oui il fallait être précis et comme vous avez pu le voir la précision est un petit peu je pense qu'on se dit au premier regard cet homme est précis cet homme est capable de gérer les problèmes sur les jeux de plateforme cet homme est un vrai joueur de qualité et je suis content d'être venu au lieu de regarder un stream lambda de joueur talentueux on va casser ça avec nos fesses j'étais presque on va casser on va casser la mort on va casser la mort on va casser la mort Déjà aller à gauche, on va encore passer par là, il y a des objets divers et variés à récupérer sur le chemin, je suis désormais lui, je suis désormais lui. Ça va, je le prends pas mal. Tu trouves une cellule de compétences ? C'est au joueur qu'il en faudrait une. Qui t'octroie un autre point de compétences. Ouvre les compétences pour utiliser des points de compétences. J'ai pas pu le retirer là parce que j'avais probablement plus assez d'énergie. J'ai pas 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 assez d'énergie. Ah, il était pas monté. Pourquoi il était pas monté ? Parce qu'on avait probablement pas le double saut. Mais là, il faut être capable d'aller beaucoup plus loin aussi. La question est entière. Oui, à bonne vie, on va leur faire ! Toujours pas de quoi s'enverder, ça serait bien qu'on trouve parce que là on a un peu avancé, et j'aimerais bien ne pas crever comme une merde dans les quelques secondes à venir. On va l'échapper belle. Mais ça ne m'intéresse pas trop pour le coup, je devrais préférer quelque chose de plus. On va encore franchir ça. Ils sont tellement l'ennemi que j'ai oublié. La perte de points de vie ridicule et la mort. C'est bon, on n'a plus. C'est joli. C'est l'arbre Ginzo. Il n'y a pas eu une plateforme qu'on va tenter d'atteindre de façon complètement stupide. Oh putain. Donc la question est-il possible de traverser la moitié de la map avec un seul saut ? La réponse est bien évidemment bon. Allez, fais un effort bordel. Tu peux le faire. Allez, petite musaraigne des bois. Non. Alors est-ce qu'on fait un truc stupide ? On consisterait à essayer de tirer le coq là-bas. Ou être poussé, moi. Bah non, je vais pouvoir. On va devoir attendre avant de trouver un autre point de vie. Je suis pas sûr qu'on se soit facilité beaucoup la tâche hein. Ah non mais non, me dis pas qu'il paraît. Car je vais pouvoir l'abîtrer. Oh la chame, oh la chame. mais il ne regarde toujours pas où il va et il décide de décéder c'est pas là qu'on va aller oui oui et non c'est un sac de cul ah mais c'est le Bob Rugmeu c'est pas là qu'on va trouver non Bob Rugmeu c'est où on va faire les angles tissés là-bas Bob Rugmeu c'est bon je crois gros sommerdo la grosse bébête c'était déjà pas facile contre les normaux bon on commence à avoir quand même la patate de point de vie c'est con qu'on les perde aussi vite je suppose que ça je peux pas le casser ça c'est il sembler et le stomp ne peut rien y faire allez d'accord il va falloir le projeter dans la paroi en l'esquivant d'abord c'est très dangereux mais je vais quand même le faire c'est très dangereux En plus c'est une one-shot le boom. Allez, amène-toi, je suis prêt, I am ready. C'est une bonne chose d'ouvrir ce passage, je ne sais pas, je ne sais pas et on le saura sûrement au prochain épisode, merci d'avoir suivi et puis des bisous, salut !